bonjour bonsoir de par les différentes positions des uns des autres soyez respectueusement saluer chez vous recevez par ma modeste personne par ma modeste voix le salut de la paix de l'amour du vivre ensemble de la fraternité et surtout de la convivialité je vous dis bonjour et bonsoir et en même temps je prie le tout puissant créateur des cieux d'accorder à chacun de nous sa grâce divine sa bénédiction sa protection surtout sa miséricorde afin que de tout péché volontaire ou involontaire de toute transgression volontaire ou involontaire nous soit pardonné dans la gloire du tout puissant dans son amour infini qu'il puisse relever chacun de nous devant l'adversité les difficultés les défis qu'il soit pour nous l'espérance ce soleil de rocher ce puissant bouclier cette force terrestre qui nous procure sécurité assurances et protection soyez saluée soyez bénis mikasa soukasa let's go alors une fois de plus après une nouvelle randonnée d'information bien entendu si on a le temps un peu plus tard dans la soirée on va développer beaucoup plus vous savez j'ai tellement été interrogé j'ai tellement été interpellé et non pas par des amis 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 mais par des hommes d'une grande capacité je voudrais pas vraiment me lancer des fleurs mais des personnes quand même dans la sous-région si on veut compter les hommes les plus influents les hommes je ne dis pas ils sont pas populaires et être un homme influent et populaire c'est pas la même chose être un homme puissant et un homme populaire c'est pas la même chose des gens qui font partie des hommes les plus puissants dans la sous-région des plus influents des hommes et des hommes qui sont financièrement bien installés bien enracinés ils aient été approchés et on me pose toujours la question on dit se régumer la suite mais ce qui est intéressant c'est que même ceux je me rappelle même ceux qui au départ estimé que bon seront d'une certaine manière aurait dû ou aurait pu n'est-ce pas s'entendre à votre ordre de partir mais aujourd'hui tout se surrange du côté de des opprimés pour dire que Ouattara a emprunté un voyage dangereux il va sortir de la pure manière de l'histoire il est arrivé à un tel point qu'il lui est pratiquement humainement rationnellement intelligemment sagement il lui est quasiment impossible de faire demi-tour quand il regarde les dégâts quand il regarde le parcours il ne peut continuer qu'à berner mentir manipuler essayer de maquiller la réalité en mirage alors je tiens à vous dire que Ouattara aujourd'hui d'une certaine manière bonsoir à tous bonsoir à toutes alors d'une certaine manière Ouattara c'est un peu c'est-à-dire lui-même il a contribué à se détruire vous savez ils m'ont dit je dis j'ai dit j'ai dit j'ai répété les propos d'Avsa Toubamba nous allons aller en appel en cassation ça dit qu'on va aller on va aller on va aller on va aller et pendant ce temps et quand je dis ça mon interlocuteur est resté un peu silencieux j'ai dit Ouattara croit qu'il a gagné j'ai dit Ouattara n'a rien compris de la politique et ça ne m'étonne pas puisqu'il est entouré de conseillers en alphabète moralement ils sont en alphabète intellectuellement ils sont en alphabète culturellement ils sont en alphabète politiquement ils sont ignorants parce qu'il y a des actes politiques qu'on ne pose pas on n'est plus à la période de la guerre froide entre deux blocs on n'est plus dans une période postcoloniale où il faut installer des dictateurs qui doivent tuer détruire et puis le monde va fermer les yeux et ne rien dit non j'ai dit aujourd'hui vous savez le monde atteint certains niveaux de développement même si nos pays sont encore enracinés dans la pauvreté et j'ai fait une petite démonstration simple je dis quand vous regardez le Niger le Niger fait partie des pays les plus pauvres du monde je dis bien les pays pauvres du monde donc imaginez un peu sa position en Afrique et l'uranium du Niger l'uranium nigérien a positionné la France comme première puissance nucléaire civile dans le monde comment l'un des pays les plus pauvres au monde arrive à faire de la France la première puissance nucléaire civile dans le monde est-ce que vous voyez quand vous regardez ça vous posez alors est-ce qu'on a pas le droit de dire que les politiques français sont en train de nous tuer alors pendant combien de temps on va s'asseoir regarder ces genres de situations parce qu'aujourd'hui comment je parle je ne parle pas parce que c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire d'abord mais il y a un système qui est mis en place il faut broyer la roue qui est la France il y a un système qui est mis en place qu'il faut détruire qui est la France parce que ce qui se joue au Niger c'est la même politique qui s'applique au Burkina au Mali au Sénégal est-ce que vous voyez en Côte d'Ivoire dans tous ces pays-là de la zone fond c'est la même politique meurtrière et criminelle qui s'applique un peu partout la question n'est pas de dire c'est la Côte d'Ivoire non aujourd'hui à cause de la France le terrorisme est en train d'entrer en Côte d'Ivoire c'est comme ça les terroristes font ils viennent tatouer le terrain ils frappent ils vont ils frappent ils vont et pendant ce temps ils font ce qu'on appelle la collette d'informations de la même manière que nous avons les services de renseignement eux aussi ils ont leurs services de renseignement qui leur donne toutes les informations en temps réel c'est en fonction de ça qu'ils mettent leurs opérations sur les différents terrains d'action aujourd'hui on perd le temps de la Côte d'Ivoire on déroute le déni public on détourne les fonds de l'Etat pour traquer pour chasser un seul opposant alors que on laisse nos frontières poreuses c'est à dire nos frontières sont perméables nos frontières n'ont aucune sécurité parce que celui qui va assurer la sécurité c'est pas un animal c'est pas un arbre c'est pas un robot il faut que celui qui va assurer la sécurité lui-même avant d'aller assurer sa sécurité soit d'abord sécurité avec les moyens sécuritaires ils sont mal habillés ils n'ont pas les gilets pare-balles adaptés ils n'ont pas les armes adaptées à la réalité des terroristes ce sont les vieilles kalachnikov de la deuxième ou deuxième ou première guerre mondiale qu'ils ont encore des trahis fatigués des engins qui ne roulent pas des voitures perméables tu tires une base ça traverse même la voiture ils ont besoin de blinder il n'y a pas l'argent pour acheter blinder pourquoi ? parce qu'on n'a pas fini de blinder le coffre fort du président de l'argent volé des Ivoiriens parce qu'on n'a pas fini de bourrer le coffre fort bancaire des barons du RHDP donc l'argent des Ivoiriens qui doit servir à la sécurisation des Ivoiriens qui doit servir à maintenir ce pays sécurisé et safe non cet argent est utilisé à d'autres fins aujourd'hui les terroristes ils rentrent comme ils veulent c'est-à-dire que excusez-moi ils rentrent au marché ils sortent c'est parce que les terroristes jusqu'à présent ils ont un peu pitié de la Côte d'Ivoire sinon ces gens-là ils peuvent rentrer dans notre marché déposer des engins explosifs et puis faire du temps à un grand nombre de personnes pourquoi ? parce que nos services de renseignement au lieu de les orienter dans la recherche d'informations pour contrer le terrorisme non tous nos services de renseignement tous les moyens qui concernent le renseignement en Côte d'Ivoire est focalisé sur les hommes politiques que Soro Guillaume et on laisse la sécurité du pays comme ça c'est de ça qu'il est question c'est moi mon combat je le dis je le répète Soro Guillaume je menerai ce combat jusqu'au bout mais je suis pour la Côte d'Ivoire avant et avant n'importe qui quand j'ai commencé ce combat-là je ne suis pas de ceux qui jurent qui meurent vous le connaissez quand j'ai commencé mon combat n'oubliez pas je vous en prie Soro était encore RDR quand j'ai commencé mon combat Soro était encore vice-président du RDR quand j'ai commencé mon combat Soro était encore président de l'assemblée premier ministre du RDR quand j'ai commencé mon combat Soro était toujours le bras droit de Ouattara donc s'il vous plaît mon combat n'a pas commencé à cause de Soro Soro est venu me trouver dans cette lutte et je l'ai choisi donc les gens qui viennent là ne croient pas que moi je vais suivre Soro à l'aveuglaine je ne le ferai jamais et le jour que lui on m'a parlé il sait très bien ce qu'il m'a dit et je sais ce que je lui ai dit j'ai un respect pour lui mais j'ai commencé le combat quand il était encore RDR j'ai commencé mon combat quand il était encore le souci de Ouattara et c'est moi qui demande à Soro Guillaume de quitter Ouattara parce qu'il est fini c'est moi qui demande à Soro il était devenu momi au RDR il ne sert à rien il n'a qu'à partir c'est moi qui ai dit à Soro Ouattara va te détruire c'est moi qui ai dit à Soro Ouattara va t'humilier en ce moment il était là-bas et ce jour là il m'a répondu il a dit quoi il attend que Ouattara même lui dise de partir j'ai dit c'est ce que tu attends il dit Ouattara va te dire de partir dans l'humiliation s'il vous plaît dites moi en quoi est-ce que j'ai eu tort Ouattara ne l'a pas appelé Ouattara ne lui a pas dit où tu es avec nous où tu démissionnes ça ne s'est pas passé devant tout le monde ça ne s'est pas passé devant tout le monde mais est-ce que Soro il demandait lui si il demande allez fouiller mes vidéos donc ne venez pas croire ici que moi je suis un souris aveugle it's not gonna happen non je suis réaliste je suis patriote je suis pour la Côte d'Ivoire un point un trait et Soro je menerai son combat jusqu'au bout mais ne croyez pas que ça accorde Soro suranté dans ce combat celui qui croit ça c'est qu'il a la il a la mauvaise place ici il n'est pas sa place en aucun cas c'est de la vérité alors donc ceci dit quand vous regardez un gouvernement qui détourne tous les moyens de l'Etat en termes de renseignements pour l'attaque de Soro Guillaume et suivre certains responsables politiques et en même temps rendre les frontières ivoiriennes poreuses perméables et les djihadistes viennent s'infiltrer et faire ce qu'ils veulent ressortir ce président il est indigne d'être président de la République du Côte d'Ivoire ça c'est un premier point deuxièmement comme je l'ai dit ce qui se joue dans certains pays Emmanuel Macron veut foutre la merde c'est pourquoi les Sénégalais ont compris ils ont commencé à se lever pour dire si Makissal rêve un troisième mandat c'est qu'il a tiré bas la terre Makissal veut son troisième mandat voilà pourquoi Makissal est en train de faire une grande tournée il a appelé ça la tournée économique pour revendre son image pour faire rêver les Sénégalais au moment où il va proposer sa candidature on va dire le travail qu'il a fait il faut le laisser par achever ce n'est pas Makissal qui veut être président pour la troisième fois c'est Emmanuel Macron qui demande à Makissal de rester pour soutenir la salle de Ramane Ouattara par rapport à l'écho et le Nigeria aujourd'hui encore je discutais avec un homme un des hommes les plus importants dans la sous-région je lui ai dit il a dit que c'est difficile de vouloir se débarrasser comme ça de la France parce que quand ils vont chercher l'argent on n'a pas une idée de combien de fois c'est difficile et quand la France ne les soutient pas dans leurs trucs ça devient compliqué j'ai dit bon vous comprenez maintenant pourquoi nous menons ce combat vous comprenez maintenant pourquoi vous savez vous n'avez même pas une idée je vous en prie on n'est pas beaucoup commencez si vous l'avez fait c'est bon côtoyer les c'est-à-dire les opérateurs économiques je dirais pas les plus puissants mais des opérateurs économiques qui traitent un peu vraiment dans la cour des grands si vous avez des amis vous avez des connaissances il faut leur demander comment ils arrivent à négocier je ne parle pas des petits petits prêts qu'on prend dans nos banques non il y a des prêts importants quand tu veux prendre à l'extérieur la France intervient il dit la France intervient dans le processus sinon ça passe pas vous pouvez imaginer ça malgré que je vous parlais tous les jours là mais moi je n'avais je ne croyais ça dit que je ne pensais pas que la France intervenait jusqu'à ce niveau il m'a dit oui la France intervient jusqu'à ce niveau alors donc qu'est-ce que nous devons faire est-ce qu'on doit s'asseoir pour regarder cette France là continuer à faire ce qu'elle est en train de faire ou nous allons tout simplement prendre notre responsabilité devant l'histoire pour assurer un avenir meilleur à nos enfants est-ce que nous allons continuer à la France de nous ça c'est de l'esclavage moderne est-ce que nos enfants seront des esclaves encore pour les enfants de ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir en France parce que ce sera la perpétuité la continuité tant que des présidents comme Macky Sall seront là pour servir Emmanuel Macron et sa clique et sa claque tant que des présidents irresponsables inconscients et incompétents de la table de Ouattara seront là on aura tous les problèmes voilà pourquoi je remercie une fois de plus le président du Nigeria qui a dit non on ne va pas suivre la ligne de l'UMOA on ne va pas suivre la ligne tracée par Ouattara Emmanuel Macron veut que Macky Sall se présente pour être le deuxième poids à côté de Ouattara pour appuyer la question de l'ÉCO afin que l'ÉCO passe parce qu'ils veulent précipiter je vais vous expliquer ce qui se passe l'ÉCO c'est une monnaie qui doit être commune aux 16 pays de la Syria mais Emmanuel Macron est arrivé à convaincre Ouattara de par les ambitions démisurées irresponsables et inconscientes de Ouattara de vouloir rester au pouvoir Emmanuel Macron dit ok la facture sera lourde mais voilà ce que tu as fait au lieu que l'ÉCO soit appliqué aux 16 pays on va commencer d'abord on va imposer un modèle aux 8 pays de l'UMOA si l'ÉCO passe au niveau de l'UMOA en changeant de nom en faisant semblant par-ci par-là la France reste toujours c'est-à-dire la garantie de la monnaie et la parité voilà les deux choses qui arrangent la France ce qui fait que la France va toujours intervenir dans la politique monétaire de l'ÉCO et la France sera toujours là pour être garante de cette monnaie et la parité sera respectée donc à cause de la garantie de la France et de la parité les autres pays anglophones ils disent ils ne veulent pas la monnaie doit être libre la monnaie doit être flexible la monnaie doit s'adapter au marché la monnaie doit réagir par rapport aux fluctuations du marché la monnaie ne doit pas être statique elle ne doit pas être immobile Dieu lui-même il a dit parce que tu es tiède tu n'es ni chaud ni froid je te vomi voilà pourquoi le CFA là c'est vomi par Dieu à cause du CFA nous on ne pourra jamais le Sénégal se blague en disant qu'il est émergent il est loin de l'émergence on a vu la Côte d'Ivoire après 17 000 milliards de dettes vous-même vous avez la réalité de la Côte d'Ivoire sous les yeux donc le Nigerien il dit cette histoire d'écho là on n'est pas dedans mais Emmanuel Macron puisque la France depuis plus de 60 ans continue à voler l'Afrique c'est-à-dire les 8 pays et la France continue et continue de maintenir sa position financière grâce aux 8 pays mais elle peut toujours continuer à profiter c'est pourquoi les gens ont dit non on ne veut plus de parité le dernier sommet vous avez entendu on ne veut plus de parité on ne veut plus que la France soit ce porte garant mais Emmanuel Macron il a la grande gueule ce petit impoli et un culte il croit qu'il connaît alors que pratiquement il ne vaut rien il dit mais celui qui veut ceux qui ne veulent pas c'est ça la question qu'ils disent parce qu'ils veulent lier la question sécurité à la question monétaire donc si la France n'a plus d'intérêt avec les états africains la France n'a plus besoin d'intervenir dans nos états nous on dit qu'il en soit ainsi mais les matières primaires là tu vas les chercher ailleurs parce que quand il fait la grande gueule Emmanuel Macron il oublie que les grandes sociétés françaises sont implantées dans les grandes capitales francophones en Afrique il oublie ça il oublie qu'on peut presser la France on a les moyens on a les leviers c'est parce que les chefs d'état n'ont pas assez de couilles n'ont pas assez de craint n'ont pas assez de détermination d'engagement et de volonté pour appuyer là et ça fait mal à la France toutes les grosses entreprises françaises sont implantées en Afrique francophone la matière primaire pour faire tourner vos différentes comme on appelle ça les centrales que vous avez pour les faire tourner mais la matière primaire ça vient de l'Afrique ça vient du Niger l'uranium ça vient du Niger donc Macron tu ne peux pas nous opposer certaines choses mais le temps nous donnera raison alors je reviens encore pour dire ceci quand nous regardons de près ça c'est le débat je suis en train de courter et courter c'est un sujet que nous allons développer peut-être un peu plus tard dans la soirée maintenant quand nous revenons sur la question une fois de plus de ce qui se passe avec monsieur Le Bignon moi ça me fait rire ça me fait rire parce que je crois que en toute responsabilité Le Bignon a biaisé c'est monsieur que je respecte je vous le dis j'ai une grande admiration pour lui mais il a biaisé il a gâté son nom il a déchiré son nom parce que je crois qu'il a été élevé de la meilleure façon il a reçu une très bonne éducation et malheureusement il a tronqué cette valeur éducative en voulant certainement faire plaisir à Ouattara parce que lui-même il savait que en allant directement dans cette sous cette voie c'est à Ouattara qu'il obéissait et non à une volonté manifeste et réelle de réconcilier les deux parce qu'il sait que si réellement quelqu'un peut réconcilier sur Guillaume et le président Ouattara ce n'est pas lui à l'eau il peut créer les conditions il peut être à la base des opportunités mais ça ne sera pas lui la preuve aussi Ouattara voulait cette réconciliation cacabe ne s'est jamais présenté en tant que ministre de la réconciliation au moins sa présence à l'aéroport serait un symbole ni lui encore moins aucun membre du gouvernement de Ouattara n'a été à l'aéroport et personne parmi eux n'a osé produire un petit communiqué pour dire on souhaite la cordiale bienvenue à monsieur Laurent Guabo personne parce que Ouattara donnait des instructions fermes quand on vous dit que ce monsieur n'est pas prêt pour la réconciliation Alain Le Bignon ne nous prend pas quand même comme des idiots Alain Le Bignon tu aurais pu quand même même si tu sors de la prison c'est pas ton esprit qui était en prison on peut emprisonner une personne mais la seule chose qu'on ne peut pas emprisonner au monde jusqu'à la fin du monde il y a une seule chose d'un être humain qu'on ne pourra jamais emprisonner c'est son esprit c'est la liberté d'esprit la liberté de penser on ne peut jamais emprisonner la pensée de quelqu'un qui avait encore moins son esprit et Alain Le Bignon à moins que je me trompe Alain Le Bignon avait toutes les facultés psychologiques mentales pour pouvoir Hey ma fille ça va ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu es là ? Oh d'accord Tu es là ? Tu es là ? Alors donc voilà la situation de M. Le Bignon Alain Le Bignon aurait pu comprendre et faire une lecture très rationnelle le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire aucun ministre de Ouaterra n'est là à la repos est-ce que c'est un bon signe pour la réconciliation ? Est-ce que KKB qui se vante en train de dire j'ai réussi dans mon cabinet j'ai réussi dans mon cabinet au plateau bla 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 il était tellement obsédé par un poste ministériel que quand il a été nommé pour lui c'est son comme on dit en anglais on le dit souvent la stable c'est le dernier arrêt il est nommé mini c'est fini et donc lui même lui KKB est-ce qu'il a demandé à Ouaterra ? personne ne le saura puisqu'il n'a pas à en parler est-ce que Ouaterra a refusé ? personne ne le saura puisqu'il n'en parlera jamais alors M. Le Boignon je pense que quand vous voulez aller dans une dynamique de réconciliation il vous appartient de faire une lecture des événements une lecture de l'environnement c'est même un affaire quand vous voulez investir on vous dit de faire une lecture de l'environnement c'est-à-dire une lecture du marché ce qu'on appelle étude du marché étude de faisabilité d'abord étudier la faisabilité de votre projet est-ce que le projet est réaliste ? est-ce qu'il est réalisable ? ensuite l'étude du marché quelles sont les opportunités ? quels sont l'emplacement ? est-ce que ce marché sera porteur ? est-ce que tu pourras réaliser des bénéfices ? donc quand tu as ces deux éléments l'étude du marché et l'étude de faisabilité bien entendu il y a d'autres études mais je m'arrête à ces deux grandes études tu as une idée nette de projet que tu veux monter bien entendu ton business plan tu ne l'as pas oublié donc à l'aide de Bognon c'est la même chose tu veux réconcilier est-ce que tu as étudié l'environnement socio-politique du moment ? est-ce que c'était propre ? ça c'est un quels sont les acteurs aujourd'hui en place ? quelle est la situation réelle ? quelle est la position du gouvernement par rapport à la réconciliation ? parce que Ouattara c'est un menteur pathologique né il ne dira jamais la vérité mais aujourd'hui quand vous regardez est-ce qu'il est propre pour la réconciliation avant de te lancer à prendre un communiqué ? Alain Le Bognon tu as brisé toutes les règles toutes les règles de la déontologie toutes les règles je peux dire minimales tu les as toutes brisées mon avis il n'est même pas sûr de ce qu'il doit faire mon avis il n'est pas sincère dans ce qu'il a dit mon avis il a voulu tout simplement faire du buzz mon avis peut-être qu'il a obéi à quelqu'un mon avis l'intention n'est pas sincère honnête parce que quand on fait une étude de faisabilité ce n'est pas faisable ce n'est pas réalisable quand on fait une étude du marché une étude environnementale on se rend compte que l'environnement n'est pas propice au projet qu'il veut réaliser d'abord les condamnations l'arrivée de Laurent Gbagbo la position conflictienne du RHDP ou RDR avec tous ces éléments je crois que Alain Le Bignon aurait pu faire je n'ai pas été ministre comme lui je n'étais pas dans la rébellion mais je ne crois pas quand même que je puisse me tromper pour apporter un jugement aussi basique pour savoir comment il faut lancer moi on vient me voir toujours que on va faire ça attention il y a une hiérarchie il faut respecter l'ordre ne venez pas dire je fais ça je fais ça je dis non passez par là 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 et là souvent les gens s'arrêtent et si on ne t'avait pas demandé je dis parce que je suis là pour savoir vous me demandez je vous oriente c'est tout donc c'est ça qu'Alain est-ce qu'il ne le savait pas non je crois qu'Alain c'est très bien tout ce que je suis en train de vous dire Alain Le Bignon au courant de tout ça mais la question que je me pose pourquoi ayant pris connaissance de toutes ces choses informé de toutes ces choses pourquoi Le Bignon s'est entêté tout de même à produire ce communiqué parce que je suis sûr à 90% sinon 99% que Alain Le Bignon tout ce que je vous ai dit Alain Le Bignon a pensé à tout ça mais pourquoi il l'a fait malgré tout pourquoi il l'a fait malgré tout c'est cette question que personne c'est une question à laquelle personne ne pourra répondre si ce n'est pas Le Bignon lui-même est-ce qu'il ne savait pas qu'il fallait faire ça est-ce qu'il était est-ce qu'il n'était pas conscient du de l'environnement de l'atmosphère il était est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait Soro s'est retrouvé dans une organisation appelée Conseil national de la transition est-ce qu'il était et que Bédi était le présent jusqu'après du contraire ce conseil là n'a pas disparu parce que Bédi a dit ce conseil disparaît en lieu et place d'un dialogue inclusif national du fait que le dialogue inclusif national n'a pas encore eu lieu dans le CNT en toute logique est toujours à sa place c'est quand vous créez un poste vous dites voilà le nouveau poste qu'on crée dès que ce nouveau poste sera occupé par un nouveau responsable l'ancien poste sera supprimé mais le nouveau poste il a été annoncé mais l'acte de création l'application n'a pas été faite donc on continue toujours d'exercer en fonction de l'ancienne chose qu'on appelle de l'ancien poste c'est la même chose avec cette histoire de CNT alors Alain Le Bognon tu as biaisé Alain Le Bognon tu as tout gâté mais nous continuerons encore de te rappeler de te mettre à l'autre moi je ne vais pas t'inciter je ne vais pas te manquer de respect mais je vais te dire tout simplement tu as manqué de courtoisie tu as manqué de galanterie tu as manqué d'intelligence tu as manqué surtout de savoir faire pour quelqu'un qui a marché avec Iba Foré Soro Guillaume tu aurais dû connaître Soro suffisamment et je suis sûr que tu connais Soro suffisamment parce qu'on t'a entendu à Bobo tu as abandonné ta campagne en fresco et tu es venu mener la campagne de connaître les forêts à Bobo je me rappelle de tout ce que tu as dit ce jour-là à Bobo face à Mère Baganico donc je crois que tu connais Soro Iba Foré Guillaume mais tout simplement tu as oublié un ordre tu as oublié à quelque chose donc on ne serait pas surpris demain de voir que peut-être tu as régié le RH depuis moi tout comme fait cela ne me surprendra jamais parce que nous sommes dans un monde libéral c'est-à-dire je suis avec toi aujourd'hui demain je suis plus avec toi dans tous les cas voilà Laurent Bago qui va se séparer et Simone donc c'est comme ça on se marie on divorce on se marie on divorce on meurt ainsi va la vie donc s'il va demain au RH depuis je serai étonné moi non pas du tout il y en a qui sont déjà au RH depuis mais le comble c'est quoi ? tous ceux qui sont partout au RH depuis si ça peut servir des leçons à aller le bouillon Ouattara ne croit en personne parmi eux Ouattara ne croit en personne parmi eux la preuve le gouvernement a été constitué personne parmi eux n'a été nommé je ne sais pas peut-être qui va créer encore d'autres postes pour les mettre là-bas mais ce n'est pas la date aujourd'hui aucun parmi eux n'a été nommé quelque part aucun aucun mais qui veut travailler avec un traite ? parce que les gens même doutent de leur sincère tu ne peux pas faire toutes ces années à Soro et puis le jour lundi tu te lèves tu dis Ouattara c'est pas son argent c'est pas l'argent de son papa c'est pas l'argent de sa sueur donc qu'est-ce qu'il fait ? il donne comme ça lui il dit donner et donne c'est pas pour lui donc il ne se gêne pas de penser comme il veut donc Ouattara peut décibler l'argent des Ivoiriens comme il veut à qui il veut mais cela n'est pas dit pourtant qu'il a confiance à la personne voilà qu'Anagi Momandou qui traîne après avoir reçu depuis Ouattara lui a donné plein de sous maintenant il sait où se trouve la France est-ce que vous comprenez ? la députée Traserewa elle est où aujourd'hui ? elle est ministre ? c'était son rêve ? elle ne l'est pas Alphonse Soro il fait quoi aujourd'hui ? Saint de Meïté qui a trahi il fait quoi aujourd'hui ? tous ces gens qui ont trahi quelle est aujourd'hui leur nomination qui pourrait dire ah ! parce que chez nous en Joula on dit quelque chose c'est-à-dire si tu veux commettre le péché là il faut commettre le péché c'est-à-dire il faut avoir la bonne partie même du péché c'est-à-dire que là même si tu brûles demain tu dis je mérite d'être brûlé voilà Ouattara aujourd'hui lui il a 342 milliards chaque année donc si Dieu brûle Ouattara demain en enfer il aura eu le temps quand même de bénéficier puisqu'il s'est construit l'une des plus belles maisons à Assini là il va passer son week-end il est Assini lui son paradis là c'est Assini donc il vit cette vie là ici parce qu'il sait que demain lui n'a plus le droit à la parole devant Dieu il a accepté de vivre ici et d'être brûlé demain et vu de cette belle vie là ça sent bien quelles seront les conséquences demain donc vous abandonner Sauron malheureusement si c'est 1 million on vous donne par mois 2 millions on vous donne par mois vous avez vendu votre âme au diable pour 2 millions par mois croyez-vous vraiment que cela fera du tort à Sauron non c'est la Côte d'Ivoire que vous avez trahi et j'ai honte à votre place parce que c'est l'argent volé des Ivoiriens qu'on vous donne parce que vous n'avez rien fait pour mériter les 3 milliards ou les 5 millions pardon les 3 millions ou les 5 millions que Ouattara vous donne par mois quel travail vous faites pour justifier hein l'argent qu'on vous donne chaque fin de mois donc vous êtes des voleurs et Dieu ne va pas vous épargner le feu de l'enfer ne vous épargnera pas parce que votre l'argent que vous mangez vous ne l'avez pas gagné honnêtement l'argent que vous mangez l'argent que Ouattara vous donne l'argent qui vole dans les caisses de l'Etat l'argent qui détourne dans les caisses de l'Etat pour vous donner pour vous satisfaire parce que vous avez trahi Kiba Fauré Sauron Guillaume cet argent que vous mangez je vous jure sur tous mes chers la main sur le coeur et sur le Coran c'est le feu que vous êtes en train de consommer c'est votre ça dit que c'est c'est votre flamme c'est l'enfer que vous êtes en ça dit chaque fois que vous prenez sous Tadja Ouattara vous nourrissez les membres de la famille avec chacun individuellement ce sera la victime collatérale qui vous allez entrainer dans l'enfer parce que nous on croit à ça hein on va développer ça un peu plus tard permettez moi de me retirer on se retrouve vraiment plus tard si Dieu le veut si Dieu le permet on garde le contact ok oulala c'est parti